Il y a trop de laxifs dans ce pays, quoi. Il y a trop de laxifs dans ce pays, quoi. Non, il n'y a pas de laxifs dans ce pays, quoi. L'excès de social au Mali est misé plus. Depuis quand le Malien est-il devenu si amorphe devant les mots de notre société? C'est trop. Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de ce podcast intitulé Kanab Lakateme. Dans ce podcast, nous parlons citoyenneté, nous parlons droit, nous parlons politique, nous parlons de tout ce qui touche à la société malienne en général. Je suis honoré de recevoir pour ce premier épisode quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. Il s'appelle Niamah Loa Berité. Je serai très bref dans son introduction car j'aimerais que lui-même se présente un peu plus en profondeur. Alors, Niamah est ingénieur d'état en informatique. Il est aussi juriste, expert en droit d'éthique et en droit des affaires. Donc, merci de nous accompagner pour ce premier épisode, Niamah. C'est moi qui te remercie, Cheikh. Je commence aussi par dire bonjour à tous ceux qui suivent ton podcast. Merci. Et pour la présentation, je pense que tu as dit l'essentiel. J'ajouterais juste que je suis expert en cybersécurité, en cybercriminalité. Mais dans le cadre de ce podcast, effectivement, moi, je pense que le plus intéressant, ce ne sont pas les diplômes ou les titres. Il faut surtout écouter les avis des citoyens. Parce que malheureusement, dans ce pays, on a remarqué que les Maliens, plus ils sont diplômés, plus ils font de méfaits. Et donc, pour moi, les diplômes et les titres ne sont pas représentatifs de ce que les gens représentent ou ce que les gens peuvent faire de bien ou de mal à ce pays. Et dans le cadre de ton podcast, je pense qu'aujourd'hui, tu vas plutôt entendre le citoyen Niamah. Merci. Le citoyen Niamah, c'est exactement ce que je veux. Et le fait d'avoir un background de juriste aussi aide dans ce cas-là. Et justement, parlons de la situation actuelle du Mali. Donc, nous sommes dans un bourbier pas possible. On ne sait même plus comment qualifier la situation du Mali. Donc, quelle est la lecture globale que fait Niamah sur le Mali, avant d'entrer sur certains sujets de manière un peu plus spécifique ? Quelle lecture est-ce que toi, tu fais de la situation actuelle ? Je n'arrive pas à beaucoup lire le Mali déjà. Pour lire, il faut qu'il y ait une direction, il faut qu'il y ait un sens à ce qui s'y fait. Je ne vois pas beaucoup de sens à beaucoup de choses qui se font ici. Mais si tu veux mon avis, moi, je vais te dire, il faut que les Maliens arrêtent de jouer avec le feu. On n'est vraiment pas loin de la catastrophe. On a des insurgents de l'or, on a des problèmes de l'économie pas possible. Nous sommes des pays enclavés. On est en retard sur tous les blancs. Oui. Et, on n'oublie pas. Et moi, justement, je pense qu'un des grands problèmes qu'on a ici au Mali, c'est au niveau de la complaisance du Malien lui-même. D'où le nom du podcast, d'ailleurs, « Kana Blak Atemete ». C'est vraiment, l'idée, c'est que nous sommes un peu trop résignés, à mon avis. Beaucoup de choses qui se font. Mais on a dit, c'est qu'on a dit, où est-ce que le vent nous mène, quoi. Est-ce que tu penses que c'est vraiment une attitude qui porte préjudice au Mali ? Bon, je ne pense pas que ce soit un problème en soi. Déjà, il y a une fin d'offre qui, pour moi, n'est pas mauvais. Quand tu dis que l'on est plutôt panchénie, la personne ne peut pas savoir où s'adresser pour que, peut-être, est-ce que c'est l'énergie, est-ce que c'est la mairie, pour que quelqu'un redresse le poteau. Là, il n'y a pas qu'à placer les réseaux et que le poteau est ordonné. Effectivement, au moment donné, ce n'est pas fini par arriver aux oeilles des autorités. Quand la décision est d'avoir poteau redressée ou autre chose, il n'y a pas. Donc, pour moi, Minha Blagatame, c'est quelqu'un qui voit le poteau penché et qui va se dire que, bon, ce n'est pas mon travail, et bien, à ta qu'à poteau, tout est quoi. Et là, le problème peut s'aggraver et un jour, ce poteau peut causer des vrais dégâts en tournant sur quelqu'un ou autre chose. Donc, à Blagatame, au départ, ici, ce n'était pas un problème parce que, du point de vue même de la religion majoritaire, on dit aux gens qu'il n'y a pas de savoir. Voilà. Donc, à un moment donné, j'ai l'impression que qu'il n'y a pas de savoir, c'est qu'il n'y a pas de savoir si tu n'es pas satisfait avec cette position. Tout à fait. Mais ça ne marche pas pour tout. Ça ne marche pas pour tout. C'est qu'il y a quand même une différence entre quelqu'un, Minha Sabalile Lendo, et quelqu'un qui est laxiste. Un gros, Minha Sabalile Lendo, un gros, un gars, 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 un gars. C'est ce que nous, nous confondons ici. Justement, ce laxisme-là, je pense qu'on va en à Kosové. C'est-à-dire, Amé, Fain Chaman, et moi, je me pose la question, est-ce qu'Amo ou confusion, mon Keti ? Que Sabalile a fait un blab, parce que dans l'idée, là, est-ce qu'il y a un an ou qu'il y a un blab, surtout en matière de services publics ? Donc, si on ne les dénonce pas comme il le faut, on ne s'en plaint pas. Est-ce qu'il y a une adab, là ? Non, dans le cadre du service public, ça va être très difficile qu'il y ait à Fokou et Sabalile. La plupart du temps, dans le cadre du service public, il ne faut pas non plus confondre l'impuissance au fait qu'il y a ce rati qu'il y a. On ne pousse pas loin parce qu'on n'a pas les moyens de pousser plus loin, ou qu'on ne se donne pas les moyens de pousser plus loin, ou qu'on n'a pas les moyens de pousser plus loin. Est-ce que c'est normal ? Et si ce n'est pas normal, où est-ce qu'on doit aller le dire ? Ce n'est pas forcément qu'on ne sait pas où on doit aller. On ne cherche pas non plus à savoir où aller. Je donne un exemple classique. La dernière fois, il y a une amie qui était arrivée de l'Occident, à Borano-Mobli et Pulsou-Yafie. Et entre-temps, Pulsou-Yafie et Ayadjo, il n'y a pas de nom. Donc quand elle m'a appelé, je suis allé voir l'agent. Je lui ai dit, monsieur l'agent, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Quand un officier t'arrête et qu'il n'y a pas d'identité déclinée, l'officier a un ordinateur qui lui permet, car l'agent est effectivement et il n'y a pas de nom. Je lui ai dit, mais le permis au Mali, à Nini et au Fintambour, on n'a pas la possibilité de vérifier. Mais il y a un, si ça a été le bafond, est-ce que vous voulez verbaliser ? C'est-à-dire que des fois, il faut juste chercher à savoir. Moi, j'ai dit, mais moi, je n'ai vu nulle part dans le code pénal malien qu'il est criminel oublié. C'est-à-dire que ce n'est pas un délit pénal oublié. C'est-à-dire que les gens ne se sont pas d'un délit, tu n'as pas de nom oublié. Il n'y a pas de nom oublié. Il n'y a pas de nom oublié pour le permis du tout. Ça, il ne faut pas le faire. Effectivement, il n'y a pas de nom oublié pour le nom. Il n'y a pas de nom oublié pour le permis. Il faut qu'on trouve un mécanisme pour qu'on adresse le permis du tout. Mais on ne peut pas traiter quelqu'un comme un criminel parce qu'il n'y en a pas une cause. – Absolument. – Voilà, donc c'est des choses, mais ça, ça relève de certaines de nos carences à nous, en tout cas c'est qu'il y a une force dotée de telle sorte qu'il y a une vérification de ce qu'il y a. Et là, il y a des citoyens anglais. – Si, si. Et justement, pour rebondir sur cet exemple-là, on voit notamment au niveau de la circulation, pour les femmes, il y a le cas du permis qui est là. Par exemple, il y a un permis qui est là, ils acceptent ça. Il y a une pièce d'identité, il n'y a rien. Le permis suffit. Mais il y a un chauffeur, par exemple, qui dit que le permis n'est pas à recevoir comme pièce d'identité. Et la même chose avec les gens qui viennent d'autres pays. Il n'y a rien de malien, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de passeport. Il n'y a pas de passeport, il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de pièce d'identité, ça ne sert que pour le voyage. En Numba et Nibora, il n'y a que ton passeport qui permet de t'identifier dans d'autres pays. Qu'est-ce qui fait qu'au Mali, ici, où est-ce que pour le souder de Numba, où est-ce qu'il y a un état dont vraiment que le passeport est utilisé comme pièce d'identité ? Mais il y a ce problème quand même récurrent. Et puis, avec Mokotiaman, c'est-à-dire. Donc, de ce point de vue-là, qu'est-ce que nous dit que ce soit le droit ou le code pénal malien ici ? En fait, du point de vue du droit, c'est-à-dire que tout document, quand on prend chez les Nord-Américains, ils vont te dire juste photo ID. L'identité, c'est tout document qui te permet d'identifier une personne physique de façon certaine. Oui, c'est-à-dire. Bon. Il y a certains éléments de l'identité qui manquent sur certains de ces documents-là. Mais on n'en a pas forcément besoin pour identifier une personne. Regarde, quand vous prenez la carte d'identité malienne qui est assez complète, ça va demander le nom, le prénom, la date et lieu de naissance, la taille, le terme, la filiation, le père, le nom de la mère. En fait, c'est ce qui permet d'identifier un individu d'un autre individu. Tu verras qu'il y a beaucoup de ces éléments-là qui manquent sur ton permis. Et effectivement, quand quelqu'un te dit que le permis n'est pas une pièce d'identité, la personne ne te demande pas. Le permis, en fait, c'est un diplôme qu'on te donne parce que vous avez rempli les critères pour conduire un véhicule. Donc, c'est un diplôme. C'est un peu comme si tu prends ton diplôme PDF ou autre chose sur lequel on a mis une photo et tu te promènes avec. Donc, demander une autre pièce d'identité en plus du permis, si la personne a besoin de pousser plus loin, très souvent, c'est dans l'intérêt même de la personne contrôlée parce que nous avons des cas d'homonymie. Par exemple, toi, tu prends ton nom, on va trouver quelqu'un d'autre qui a exactement le même nom. Et donc, quand il y a la date de naissance, par exemple, supposons qu'il n'y a pas la taille, on peut avoir le même nom, même date de naissance et pas les mêmes tailles. Donc, s'il y a un moment donné, il s'agit d'une personne recherchée et qui doit faire l'objet d'une arrestation, et toi, tu fais 1m90, l'autre fait 1m50, en voyant ça déjà, ça permet de préciser une autre facette de ton identité. Comment on fait, par exemple, le teint ? On est quasiment unis en teint, mais ailleurs, vous vous mettez à chercher un nom de type d'une personne brune, et tu te retrouves avec une personne totalement blanche, ça permet aussi… Moi, mon problème avec la police au Mali… Bon, déjà, pour moi, mes yeux, ils se sont décrédibilisés depuis longtemps. Parce que c'est tellement que… C'est tellement que… C'est pour la moindre petite chose. Donc, on remet tout en question, finalement. Parce que moi, je me dis que la carte Nina m'a validée comme pièce d'identité. On a le même problème, il y a des manques d'informations sur la carte Nina aussi, par rapport aux attraits physiques d'une personne. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de dire que ce n'est pas une pièce d'identité. Donc, ils ont le droit de dire que ce n'est pas une pièce d'identité. Ils utilisent ça. Et moi, je n'ai pas le droit d'avoir un passeport. Pourquoi ne pas reconnaître un passeport comme pièce d'identité, parce qu'il y a des voyages là ? C'est-à-dire que… Cheikh, il faut que tu comprennes que tout ça, ça part de la loi. À un moment donné, quand l'État malien s'est retrouvé dans l'incapacité de donner les cartes d'identité classiques aux gens, l'État a pris un texte pour dire que la carte Nina fait office de pièce d'identité. C'est-à-dire que c'est un texte de loi qui le dit. Et donc, à partir de cet instant, le policier qui sait qu'il a fait tout au Chili, moi, je sais qu'il a fait les gigacartes Nina n'est pas valables parce que l'information d'où va-t-il ou l'information d'où va-t-il. Mais il n'y a pas que… Si, par exemple, un policier doute de l'identité d'une personne à partir de la carte Nina, et que l'information d'où va-t-il, la personne peut toujours récupérer les informations obtenues. Et il y a un service à partir duquel la police ou bien la gendarmerie va avoir accès aux autres informations. Aux compléments d'informations. Aux compléments d'informations. Aux compléments d'informations. Donc, l'information ne me manquait qu'à ma identité. Parce que l'État est à fond. L'État l'a dit ici au Mali, mais on voyage au Sénèque. Les autres pays où on voyage avec la carte d'identité malienne, on voyage avec la carte Nina, ça marche. Mais pourtant, il voit qu'il y a plein d'attributs qui manquent. Absolument. C'est-à-dire que les policiers maliens ne diront jamais à un étranger en séjour au Mali que le passeport n'est pas valable. Donc, il faut que tu comprennes déjà ça. C'est-à-dire que quand un étranger voyage, sa pièce est totalement valide ici. Parce qu'il habite au Nord et au Nord, il y a des informations enregistrées là, aux frontières d'entrée. Autant au Mali, on est à une passeport. Non, mais parce que ce n'est pas le seul document en chèque. Regarde, moi, je peux prendre un permis international. Quand je prends le permis international, je ne peux pas conduire au Mali ici et aller montrer le permis international du Mali à des policiers maliens. Pourtant, c'est avec ça que je conduis partout ailleurs. Personne ne me dit que ce n'est pas valable. Mais si le policier malien te dit que le permis international n'est pas valable ici, ce n'est pas comme sur le document m'indéboulou, le document monumentaire. Mais ce n'est pas le document qui est demandé ici. Déjà, il y a déjà terminé. Pour avoir le passeport, tu as d'autres documents que tu présentes pour avoir le passeport. Déjà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, quand tu montres un passeport biométrique à un policier, ça va être difficile que la personne puisse te dire que tu n'as pas une pièce d'identité. Voilà, parce que sur le passeport, tu as forcément un numéro de Nina dessus. Mais avant, ce n'était pas le cas. Maintenant, que les deux documents sont liés, effectivement, tu peux te faire valoir le... Peut-être qu'il y a Nina qui m'indéboulou, mais Nina qui m'indéboulou, parce qu'il y a un numéro de passeport. Mais tu peux te retrouver avec un document qui n'est pas valable pour le contrôle ici. Parce qu'on se dit qu'il y a un numéro, c'est qu'il y a un document qui m'indéboulou, c'est qu'il y a une loi qui m'indéboulou. Avant, il y a une pièce d'identité, il faut avoir la Nina pour avoir le passeport. Donc, il y a un passeport qui m'indéboulou. Donc, pourquoi il y a un numéro de Nina qui m'indéboulou ? Voilà un peu... Ce sont juste des articles juridiques, mais c'est parce que ton document n'est pas valable. Mais ce n'est pas valable ici comme document d'identité, parce qu'il y a un texte pour l'utiliser comme document d'identité. Pourtant, pour la carte Nina, on a pu prendre un texte pour dire que ça fait office de carte d'identité. Si, si. On va rester sur les policiers. Au risque qu'on dise que je suis contre les policiers. Pas du tout. J'ai plein de parents porteurs. Mais le fait est que j'aimerais comprendre aussi. Je sais qu'il y a beaucoup d'histoires par rapport à nos amis policiers. Moi, c'est l'autre chose que j'aimerais comprendre, ce sont les gardes à vue. J'ai l'impression qu'il suffit que j'ai plein de déposés dehors et contre eux. Pour que ça suffise des fois, à ce que le policier aille cueillir quelqu'un. Je suis au courant de toute l'histoire. Je sais qu'il y a tout ça. Maintenant, il est parti, il a porté une plainte et tout ça. Il y a la version. Mais ils l'ont gardé en garde à vue. Mais moi, je me suis posé la question. Est-ce qu'ils auraient même dû prendre le gars comme ça ? Sans que les preuves n'aient été établies. Je me suis posé cette question. Est-ce qu'il suffit d'une plainte au Mali pour qu'ils aient une plainte ? Il y a des abus, certes. Mais la garde à vue dans tous les pays qui se respectent est maladrée. Et il faut comprendre qu'une personne est gardée à vue pour plusieurs raisons. Chamambé, des fois, garde à vue et qu'elle est gardée à vue et qu'elle est intéressante. Par exemple, une personne qui représente un danger pour elle-même. Par exemple, quelqu'un qui fait une crise de schizophrénie, ou bien crise de schizophrénie, ou bien crise de schizophrénie, ou bien crise de schizophrénie. Des fois, on prend des gens qui sont complètement sourds pour garder à vue le temps qu'ils déçoutent. Mais en fait, il suffit que nous nous devons nous rendre à l'avion. Pour que nous devons nous rendre à l'avion. Pour que nous devons nous rendre à l'avion. En fait, ils savent que dans les gardes à vue, eux aussi, ils ont des limites. C'est-à-dire que normalement, on a maintenant 12 heures. D'ici là, on voit ce qu'ils gardent à vue. Mais ils doivent faire un document, transmettre ça à un procureur qui peut décider qu'il a libéré le temps des enquêtes, ou bien des frais. Le temps, ça dépend. Des fois, il ne faut pas oublier non plus que garde à vue, intérêt doit être. Quand quelqu'un est une menace pour lui, pour l'autre. Il faut qu'il n'y ait pas d'intérêt. Quelqu'un va porter plainte qu'il n'y a pas d'intérêt. Il 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 faut que les gens comprennent que, normalement, c'est tout ce qui est pénal qui doit conduire quelqu'un à une garde à vue et, éventuellement, après, à une prison. Mais ce n'est pas pénal. C'est-à-dire que c'est du civil. Il n'y a pas d'intérêt. 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 Il y a des infractions du droit commun qu'on connaît. C'est-à-dire, c'est le vol, l'escroquerie, l'abus de confiance et tous les autres. Ça, c'est ce qu'on appelle la trilogie classique des infractions de droits communs. Ça ne va pas pénalier. Le vol, c'est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Il y a une peine de prison pour ça. L'escroquerie, c'est entre-temps, moi j'ai fait un boucher, moi je n'ai pas un boucher comme un vol. Mais j'ai dû utiliser des manœuvres pour que tu sais qu'ils voulaient faire ça. J'étais escroqué pour ça. Après, il y a l'abus de confiance. L'abus de confiance, c'est que tu sais, par exemple, toi, tu es dans le monde, tu es dans le monde, tu es dans le monde. Tu es dans le monde, tu es dans le monde, tu es dans le monde, tu es dans le monde. Donc, je suis dans le monde, tu es dans le monde. Mais il y a une contrepartie, il y a une contrepartie. Mais il y a une contrepartie, c'est là où j'ai abusé. J'éteins de ta confiance. Ça aussi, c'est pénal, moi j'ai dit que ça a été là, mais je n'ai pas eu envie de te faire sans doute. Donc, d'une infraction qui relève du droit civil, nous j'ai dit que ça a été mis, ça se résout toujours en dommages et intérêts. Je suis là, j'ai dit qu'il y a eu ces uniformes, il y a eu des normes, 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 tout ça. Tout d'encore une résolue, tout ça. Il y a eu des normes rassurés, elle a été dénoncé. Et il y a des gens qui sont là, et qui sont à l'envers, en même temps, qui sont là, en même temps, dans une ville, avec des gens qui sont là, dans le samedi prochain, il y a des gens qui sont là. C'est là où je quitte le civil. Parce qu'il se peut qu'il y ait une boufflée, et qu'il y ait une somme. Peut-être que tu allais porter plein de choses, mais le fait que nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Les policiers ont le droit de conclure qu'il n'y a pas de manœuvrer dans les guerres, qu'il n'y a pas de consentement. Comme je t'ai dit tout de suite, le fait de manœuvrer là, ça nous amène dans le cadre de l'escroquerie. Donc en fait, nous sommes là, nous sommes toujours en voie de fait, abus de confiance, l'escroquerie, donc nous sommes là, qu'il n'y a pas de réqualifier pour pouvoir garder les gens. D'accord. Et là, une fois que c'est réqualifié en une peine pénable, effectivement, ils ont le temps de 22 heures d'enquête là. Le droit de garder la personne à vue. Il ne faut pas oublier aussi que, il y a certaines personnes, si tu arrives à les mettre la main dessus, tu ne les gardes pas à vue, au moment où on leur va sur un tarapas. Oui. Et donc, quand il y a des risques de fuite aussi, ou autre chose, on veut garder à vue. Mais enfin, on pense, tout et n'importe quoi. Tout là, le sujet est tellement intéressant. Il y a encore quelques questions dans ça. Ensuite, nous allons parler de politique. Je sais qu'il y a... On marque une petite pause et on continue avec la police. La police vous actue et la police. Finalement, par rapport aux policiers toujours, au Mali, nous avons différents corps. Mais je pense qu'il y a des risques de la police. Moi, je me pose bien la question. Est-ce que vous m'avez laissé vraiment ? En termes de relation avec la population. Bon, on est tous au courant des petites raquettes par-ci, par-là. Mais je pense qu'il y a des risques de la police. Franchement, j'espère que tu n'attends pas de ma part que je te dise qu'il y a des risques de la police. Et puis, je sais que ce qui me surprend, en fait, partout dans le monde où j'ai été, les policiers sont pareils. C'est-à-dire que les policiers, ils veulent que vous ne le trouverez pas. Ils veulent que vous ne les trouverez pas. Ils veulent que vous ne le trouverez pas. Et bien, dernièrement, ils n'ont pas tabassé les musiciens. Ils sont allés dire à la police, des policiers que le musicien les a agressés. Mais voilà, justement, la vidéo est en train de faire. Vous avez dit que les policiers a l'air. Je ne sais pas que le policier a l'air. Il faut que vous le trouverez. Mais quand il y a des gens qui ont des drogues, donc en fait quand il n'y a pas des images il ne faut pas penser que les policiers disent la vérité, les policiers disent juste ce qui les arrange et ça c'est comme ça partout dans le monde donc moi ce que je conseille aux citoyens c'est là où ils le peuvent, c'est céder avec des preuves vidéo, sinon le reste du temps on essaye de faire en sorte qu'on essaie de éviter parce qu'ils sont liés ça m'amène à la vidéo qui a circulé juste avant la fête moi j'avais senti dans le comportement général des policiers qui se préparaient justement à préparer la fête, si on se comprend bien parce que mes vidéos se sont calmées mais ma question c'est est-ce que la personne avait le droit de filmer ses policiers en train de racketter ces personnes-là genre ou bien il y a quelque chose qui protège les policiers parce que Fransi il a fait un moment où ils voulaient interdire que je ne vais pas filmer dans le cadre de l'exercice de leur fonction mais il y a un cas c'est un cas c'est un cas qui est 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 un cas est-ce que la personne avait le droit de filmer en fait c'était un peu plus tordu tu ne peux pas interdire à une personne de filmer l'espace public je ne sais pas si tu vois au Mali ici je vais te donner un exemple qui fait que Mali quand tu vois la cité administrative tu verras qu'il y a une plaque avec des caméras barrées donc c'est un endroit où il est interdit de filmer mais comme on te le dit dans le droit pénal des états tout ce qui n'est pas interdit est permis il n'y a aucun texte au Mali qui interdise à qui que ce soit de filmer un endroit de l'espace public et les policiers là où ils s'arrêtent dans la rue pour que ce soit dans les carrefours et tout ça c'est le domaine public et quand tu es dans le domaine public tu as le droit d'utiliser le domaine public comme tu veux moi quand j'arrive quelque part je m'arrête je filme un policier en train de prendre des bribes le policier ne peut pas dire que je l'ai filmé c'est-à-dire que je filme le domaine public dans lequel le policier se trouve le policier est un bureau qui filme oui si le policier se trouve dans mon film c'est ça c'est le domaine public il doit être un policier filmé dans un espace privé là-bas c'est pas le domaine public c'est quand même un bureau privé de quelqu'un ou bien des choses oui mais le domaine public sera bas tu ne trouves aucun pays où il ne va être interdit mais il faut faire attention si tu peux filmer en douce c'est en aller c'est-à-dire que si tu te vois en train de filmer c'est des gens qui vont juste faire des abus de pouvoir comme à l'heure accoutumée voilà ou bien intimider les gens qui filment ou bien quand tu es dans le domaine public là-bas il filmera et puis de toute façon si quelqu'un n'est pas en train de prendre des pots de vin là il ne faut pas filmer donc à un moment donné filmé ce n'est pas la cause c'est l'effet et dès que la cause les relations de cause à effet c'est qu'on nous a toujours dit que quand la cause disparaît l'effet disparaît il ne faut pas faire qu'il n'est pas en train de faire qu'il n'est pas en train de filmer je n'ai pas en train de filmer quand ils sont en train de faire ce véhicule je n'utilise même pas souvent ce véhicule je n'ai pas en train de tirer donc tout le monde qui est Hewet estime dans un endroit et j'ai fait le constat en même temps que le policier il ne faut pas faire qu'il n'est pas en train de te faire que je ne suis pas en train de me dire qu'il n'est pas en train de dire qu'il n'est pas en train de sortir Donc, je ne vais pas donner un rôle. Donc, je pense que si l'identité est déclinée, parce que si l'identité est de la catégorie ou le blan, c'est un désordre pas possible. Nous, c'est catégorie tout le monde, c'est ça. Moi, je veux pouvoir dire que car ça, c'est un catégorie, mais c'est possible que l'identité est de la catégorie au Gabon. Nous, au drôme, nous avons une identité, non seulement catatropho, mais nous avons catégorie, mais quand je pourrais me terminer, j'aimerais que nous. Donc, nous avons un abus de droit. En fait, tu sais, quand un policier arrête un usager, il a l'obligation d'abord, en venant d'abord de vous saluer, ensuite de décliner son identité. Et donc, le policier qui échoue à décliner son identité, n'est pas un document de travail. Moi, si ça trouve que nous avons un document de travail, ce n'est pas possible, parce qu'effectivement, il faut que nous n'avons pas de papier. Et donc, non. Après, ils disent toujours qu'il faut un poste, un R, mais tout ça, c'est compliqué. Il faut que l'identité déclinée, parce qu'il n'y a un document de travail déjà. Et nous avons un document de travail, mais nous avons un document de travail, pour que l'identité déclinée, parce qu'il y a un document de travail, ça, c'est ce qu'il leur a demandé. Donc, ça, ils doivent le faire. Et la question de la vidéo des policiers qui ont été filmées, justement, me ramène à un sujet d'actualité. Il y a deux cas. Il y a une socialite du nom de Diabasora qui a été arrêtée et mise sous mandat de dépôt. Parce qu'il y a une note vocale d'Obora, qui était même ancienne. C'était dans le cadre d'une conversation privée. Donc, on y doit tout le monde. Mais on a répliqué des mains dans la note vocale, où, vraiment, elle faisait des injures assez graves. Mais c'était, d'après notre entendement, dans le cadre du privé. Donc, sûrement, il y a une note vocale qui répond. Mais la note vocale, ça a refait surface maintenant. Et de ça, le procureur de la commune 4 s'est auto-saisi du dossier. Et d'après le document ou l'explication que j'ai vue d'un magistrat qui disait que c'est une personnalité publique qui est suivie par des milliers de personnes qui peuvent influencer ces gens-là. Mais la note vocale, même si ce n'est pas prouvé qu'elle est déjà bon, ils l'ont quand même arrêté et mis sous mandat de dépôt. Ça, c'était le premier cas. Le deuxième cas, c'est l'ancien ministre de l'énergie qui a aussi eu une conversation avec un certain monsieur Diabaté. Je dis les noms parce que c'est public. C'est sorti. Donc, elle est aux conversations à Fonabora où ce dernier semblait lui demander de faire une signature. Et lui, il s'est rebellé contre cette idée en disant qu'il n'est plus en fonction à partir du moment où le premier ministre Wan avait démissionné. Donc, c'est tout récent. Que pourquoi Oba Foualek a signé ? Donc, dans sa position, il se disait patriote à l'être au Kosounke. Mais là, ce n'était pas le problème. Le problème est que tout portait à croire qu'Aledé a enregistré et qu'ensuite, l'audio a fait fuite. Même s'il a une position qui le conforte lui dans le sens où il refusait de signer quelque chose n'étant pas en fonction, le problème maintenant était au niveau de occupant un tel poste de responsabilité. est-ce que tu as enregistré ? Il faut que le conforte soit le problème. Il est là, 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 c'est lui qui a pris l'initiative d'enregistrer. Donc, il n'est pas un point de vue demain au CAF là-là. C'est-à-dire que tu n'es pas sans savoir que dans le cadre du droit malien, l'injure publique, c'est une infraction pénale. Et donc, du coup, quand tu fais une injure en privé que tu enregistres, mais du moment où c'est publié et que c'est devenu public, il n'est pas qu'il insiste caractère privé, mais il n'est pas au banan. C'est-à-dire que... Non, non, non. L'essentiel, c'est qu'il n'y a injure de rendu la publique. Déjà, quand il n'y a mis une flèche, il n'y a pas de temps qu'il n'y a pas de temps et qu'il n'y a pas de temps comme tout à l'heure, tu vas voir. Donc, tu ne peux pas injurier quelqu'un. C'est-à-dire que... Il n'y a pas de temps qu'il n'y a pas d'injure qui est privé. Il n'y a pas d'injure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'injure. Il n'y a pas d'injure. On est en face. C'est ça. Donc, entre-temps, on fait des pays. Mais entre-temps, Néné et Néné. Et qu'il n'y a enregistré à Blankou et après à Bora, ça veut dire qu'on ne peut plus parler de privé là-dedans. Et là, si tu vas dans le code pénal et que l'injure publique est une infraction, à partir de ce moment-là, la personne que tu as injuriée peut porter plainte. Donc, il n'y a pas d'injure au téléphone. Moi, je peux porter plainte contre la personne au Kamaou. Pas du tout. À tel dégât de téléphone, il faut que ça devienne public. Au public, moi... Il y a une fin de fois qui est très pertinent. à Furako, Mousso Inlamenendo et à Suilendo par des milliers ou des dizaines de milliers de personnes. Ce n'est pas la même chose ni à Tchinéma. Si moi, j'ai deux, trois followers là, c'est toujours pas public parce que de toute façon, Mourotia Mantene Do. Donc, entre-temps, on arrive aussi au cadre du ministre. Pour le cadre du ministre, c'est vraiment dommage parce qu'il se trouve qu'il n'y a une conversation avec Ketchou La Dière. C'est quelqu'un qui s'est préparé. Dans le cadre de sa défense Bébé fin de fois. Parce qu'entre-temps, il faut que les gens prouvent juste le contraire. Sinon, il y a une conversation qui s'est préparée. Il n'y a pas de discours préparé de qui. Il n'y a pas d'enregistré. Parce que la façon dont il parle, c'est qu'il y a quelqu'un qui a enregistré. Sauf que, c'est que beaucoup de gens ne voient pas. Le monsieur, l'ancien ministre n'a même pas raison. Ce n'est pas parce qu'un gouvernement est dissous. Ce n'est pas parce que tu n'es plus ministre qu'on doit laisser le Mali sombré. C'est-à-dire que pour tous les postes que quelqu'un occupe, normalement, tu assures l'intérim jusqu'à ce que Mokha Blayinola. Mais même si dans le décret qui a mis fin au gouvernement et le nouveau décret qui a encore demandé à M. Mokhtarwan qui a encore désigné M. Mokhtarwan comme premier ministre, on n'a pas vu d'articles qui précisaient l'arrêté. Est-ce que c'est les anciens ministres qui assuraient l'intérim ou bien est-ce que c'est les secrétaires généraux des ministères qui assuraient l'intérim au mafo ? Mais au moment à Ketukotuko, pour quelqu'un, je vais, tu sais qu'il a dit sur son enregistrement, pour quelqu'un qui se dit patriote, il s'agissait d'un acte conservatoire, c'est-à-dire que le gouvernement du Mali, c'est-à-dire qu'il a été dit qu'il y a un incrément dans le 21 ou je ne sais pas combien, et le 24, c'était le dernier délai pour que Kaseka ait acté. Personne ne savait s'il va y avoir un gouvernement ou tout ça, mais ni le 21, l'autre parti qui avait été débouté pouvait se prévaloir de ce permis-là, parce qu'entre-temps, c'est ce qu'on appelle les actes conservatoires. Et là, même Niibora, en attendant qu'il y ait quelqu'un de nommé à ta place, si tu es un patriote, d'ailleurs c'est même une obligation de droit dans la plupart des cas, les actes conservatoires, tu es obligé de les prendre pour éviter qu'il y ait un péril à la demeure ou autre chose. Donc, c'est pas parce que Niibora, que ça veut dire que le pays est devenu ton ennemi et qu'il te faut ékebler. Et Niya, c'est que déjà, même l'autre, le monsieur Diabate était fondé à portée pleine, parce qu'il ne faut pas oublier que l'enregistrement de la voix est une donnée à caractère personnel. Une donnée à caractère personnel, c'est une donnée qui permet d'identifier de façon certaine une personne physique. Il n'y a pas de soucis que son identité. Il y a des crédits cartes, des numéros à ma 600, il n'y a pas de clégier, mais il n'y a pas de cléier des numéros à la banque, il n'y a pas de cléier du mal, il n'y a pas de cléier du mal. Il n'y a pas de cléier de caractère personnel, c'est la même chose que le numéro de téléphone. Il n'y a pas de cléier de cléier du mal, mais il y a dix compagnies, « Orange », « Balitel », « Oubyé », « Telecel », il n'y a pas de cléier de cléier du mal, il n'y a pas d' cléier du mal. donc comme c'est des données à caractère personnel monsieur Diabaté était fondé à porter plainte contre l'ancien ministre et pour violation de ces données à caractère personnel parce que lui il n'a pas demandé son autorisation pour publier et donc fin de mai ne dis pas que personnalité de ce niveau tu vas être surpris à tous les niveaux de l'état tout le monde enregistre tout le monde quasiment moi la dernière fois que j'avais vu la première fois que j'ai vu du moins un enregistrement de haut niveau de ce genre de trans qui n'a téléphone tu as fouillé Fampé je suis allé sur le site de l'Android tu sais que téléphone, tu es conversation téléphonique, tu as enregistré tu es obligé de télécharger une application tiers pour pouvoir le faire mais tout le monde le fait sauf que il faut quand même savoir qu'il faut enregistrer ce sont des données à caractère personnel de quelqu'un vous êtes deux dans la conversation son ordonnant avait donc quand même et du moins enregistré et à partir de là la personne est fondée a porté plainte contre toi ah ben c'est intéressant moi je ne savais pas que l'injure publique il a quand même été dit que nul n'est censé ignorer la loi qu'on soit juriste c'est quoi la ville qui l'a donnée non c'est à dire que nul n'est censé ignorer la loi non c'est à dire que nul n'est censé ignorer la loi en fait la loi est quand même disponible par exemple aujourd'hui il y a l'ère des nouvelles technologies quand tu vas sur certains sites il y a quand même le site du secrétariat général du gouvernement sur lequel il y a le journal officiel qui est vraiment disponible dans toutes ses composantes donc les codes sont disponibles et tout donc en fait il y a une affaire c'est à dire que une infraction que tu as eu à faire dans le cadre de la loi toi tu ne peux pas de bonne foi aller plaider que nul n'est pas ça ça c'est difficile c'est juste ça sinon il n'est pas dit que il faut qu'il y ait un juriste il faut qu'il y ait une loi est-ce que le juriste il y ait une loi donc à titre de même en tout cas le cas de Diabasura est un cas de haut profil et à défaut je pense que ça aura un effet dissuasif et je pense que le but recherché c'est un peu d'assainir aussi tout ce qui se fait sur les réseaux sociaux un peu on va suivre toi tu parles de réseaux sociaux moi je ne sais même pas en fait quand ces réseaux ont été créés c'était pour le meilleur mais on voit le pire ici c'est à dire que Mali réseaux sociaux quand il suffit qu'il y ait un peu bladron tout le monde se déchaîne mais que du négatif c'est à dire que tous ceux qui veulent dire du bien ont leur étayer sur les réseaux on dirait qu'on est tous amers ici c'est à dire que quand on est sur les réseaux on ne fait que déverser nos billes déverser la haine et je ne sais pas qu'est-ce que les gens retirent dedans normalement quand il y a un réseau utilisé pour faire des choses constructives dire des choses constructives parce qu'on a fait un podcast et il y a un podcast qui lui permet effectivement de faire des dons et de faire des dons il n'y a pas de faire des dons mais il n'y a pas de faire des dons il n'y a pas de faire des dons il n'y a pas de faire des dons donc il n'y a pas de faire des dons il n'y a pas de faire des dons donc quand la population de la population qui a accédé droit ou qui a accédé à des dons ils n'y a pas de temps en temps il n'y a pas de faire des dons 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 avant qu'on ne puisse clôturer sur les policiers moi je vais dire quelque chose aux autorités il y a une situation de vraiment injuste au Mali c'est à dire qu'en face au Mali le policier on dirait que les policiers tu n'as aucun recours et ça ce n'est pas normal c'est à dire que le double degré de juridiction ou des lois par exemple pour quelqu'un ni Il n'y a pas de premier instance, il y a des appels qui ont été fait dans la cour d'appel, il y a des appels qui ont été fait dans la cour suprême, c'est-à-dire qu'il y a des cassations. Mais les policiers ont fait des drones, des drones, des infractions. Mais ce n'est pas comme ça dans les autres pays. Moi, en tant que Malien, policier dans les États-Unis, je ne suis pas d'accord avec la man. Si on est d'accord avec la man, la man est de 200 dollars. La man est d'accord avec la man est de 54 dollars. Il y a des années 50, il y a des années 50, il y a des années 50. Mais justement, ils se sont derrière! C'est-à-dire qu'il n'y a pas obligé de s'arrêter. Mais pourquoi est-ce qu'il ne nous crée pas un tribunal de police ici où le policier qui te colle une infraction, à un moment donné, comme dans les autres pays, il n'y a pas de temps, 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 il n'y a pas de temps. Les policiers ne sont pas de temps, il n'y a 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 pas de temps. Mais tu es obligé d'aller payer même notaire. Et donc, pour moi, il faut que, il y a un justicier qui a donc à fond, il y a le tribunal de police, en France, il y avait, je ne sais pas, il y a un tribunal de police, mais il y a un peu de temps là, on appelle ça les trafics courtes. Donc, il n'y a pas de temps pour les infractions de police. Donc, il faut que, là, il y a un peu de temps, les citoyens ne sont pas de temps, ni policiers, ni les policiers, ni les policiers. Parce qu'aujourd'hui, quand on a foiné, ils pensent quand même que les policiers ne sont pas de temps et qu'ils ne sont pas de temps. Et ils ne sont pas de temps pour les policiers. Donc, à un moment donné, il faut que, si on n'est pas d'accord avec les infractions, je seconde ça, vraiment. Ça, c'est comme tu l'as dit, c'est vraiment l'une des raisons de ce podcast, c'est de donner des pistes de réflexion. Donc, il faut qu'il y ait le double degré de juridiction aussi pour ici, là. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'amende qu'on part payée, là, c'est un degré de loi pénale. C'est-à-dire qu'il y a les crimes, les délits, il y a ce qui relève du contraventionnel. Donc, les contraventions, on ne sait pas. Mais à un moment donné, tu es là-bas, il y a fait des délits, parce qu'il m'a fait des délits, il ne sait pas. Mais non, mais ça veut dire, il y a des termes de boulot, quoi. Alors, il y a des délits, il y a des délits, il y a des délits, Il y a des délits. Bon, voilà. Il y a des délits, il y a des délits. C'est ça, le problème. C'est-à-dire, il y a des délits, il y a des droits, il y a des infractions, quoi. Il y a des délits, je me suis dit, des fois, si je fais comme Niamak, quand je fais des délits, je ne sais pas. Mais en réalité, il faut quand même qu'on leur fasse comprendre que leurs collègues, des fois, à la circulation, ils abusent. Mais de toute façon, ils ne sont pas à la main. Mais moi, il m'est arrivé aussi plusieurs fois que tu as un délits, ou un guichet, pour les m'inquiètes, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, donc c'est pour te dire qu'il n'y a pas, mais ça, c'est juste lié à la bonne volonté de quelqu'un. On a beaucoup de juristes qui chôment, on a beaucoup de, au cas de tribunaux d'Oda, elle est spéciale de police, ou bien au cas de brancher d'Oda, elle est dans les tribunaux d'instances ou de grandes instances qui existent, ou vraiment, étant donné que les commissariats sont reliés, rattachés à des communes, ou bien, on a fait, au cas, et bureau d'Okea, au moins, où on peut rencontrer un juge, et nous, on peut rencontrer un juge, et on peut rencontrer un juge, et on peut rencontrer et on peut rencontrer un juge, et on peut rencontrer un juge. Et moi, je pense qu'il y a vraiment de la place pour ça ici maintenant, parce que les abus continuent. on va basculer un peu aux politiciens. Difficile de parler du Bali sans aller dans la politique. Ma première question, c'est, nous avons eu tellement de mouvances récemment, à commencer par le mouvement qui a fait tomber l'ancien régime, le M5, nous avons le CDR avec Ras Batch, nous avons d'autres formations politiques. Moi, ma question première, c'est Niamah, M5 ou Niamah avec qui ? Moi, j'étais sympathisant à M5, c'est-à-dire qu'en réalité, Niamah est avec qui ? Les questions, les gars, nous n'avons pas à répondre quoi. Niamah est avec le Mali. Donc, nous avons mis le Mali comme la Djeléna, nous n'avons pas fait. Donc, nous sommes assez très clairs. En ce moment, est-ce que ça, c'était le M5 à cette époque ? Non, le M5 à l'époque, honnêtement, le M5 à l'époque répondait à une, je ne dis pas, peut-être pas une demande sociale, mais à un besoin social. Tu sais que au M5 à l'époque, il y a une injustice qui a été qui a été et ça a été l'échappatoire qu'on a eu pour aller dire nos ras-le-bol des gros détournements, de l'incompétence à généraliser à presque tous les niveaux. Mais il y avait des pratiques qui ne pouvaient pas continuer quoi. L'insécurité, un moment donné, ça a juste créé un ras-le-bol. Donc moi, comme je t'ai dit, mes critères pour rentrer dans une lutte sont simples. Est-ce qu'il y a un Mali ? Et au Mali, bon, on est déçu, il y a tout de quoi, après, justement, c'est ça mon avantage. Je ne suis pas d'individu, je suis des causes. Donc, il y a des causes de la bourse, il y a des analyses qui sont des causes de défense, des intérêts de défense. mais je veux être là parce que je suis d'accord avec ce qui se dit là-bas. Et donc, c'est comme ça. Mais moi, je trouve que c'était un mouvement qui répondait non seulement à une demande, mais surtout à un besoin social. Moi, personnellement, j'ai commencé mes études en Algérie après mon bac en 1992. C'était l'année où le fils avait gagné les élections. Et j'ai vu comment il a été difficile d'arrêter le fils. Il s'en est suivi un problème islamique compliqué pour un pays comme l'Algérie et pour un pays qui se proclame à 95% musulman. Pour moi, le religieux doit s'exercer en dehors de la politique partisane. Parce que qu'on soit de la majorité, qu'on soit de l'opposition, on se retrouve dans les mêmes mosquées. Mais, il y aura là quand il se trouve aussi que la population malienne dégouna et que la population malienne dégouna et que la population malienne est pleine au imam Kéléoundé. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'imams. Ce ne sont pas seulement les imams, mais les chefs de religieux et en général d'autres religions, les chrétiens et tout ça, les gens ont tous parlé à ces régimes-là. C'est-à-dire une injustice où il y a des bafou, des bafou, des bafou, des bafou, des bafou, des bafou, et donc, c'est ça. Maintenant, pour moi, le fait qu'un religieux puisse mobiliser ou que les religieux puissent mobiliser, oui, on a un catch-way, mais on manque à un religieux dans la sphère politique. Ça, c'est compliqué. Et pour moi, sortir et dénoncer une injustice, ce n'est pas ça la politique. Parce que l'injustice, il y a des des bafou, 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 des bafou. Donc pour moi, les gens ne doivent pas être réticents à voir des religieux dénoncer des injustices ou des manquements parce qu'eux-mêmes, ils en souffrent. Qu'est-ce que tu penses de la gestion du pays par les militaires ? C'est-à-dire qu'en fait, il y a un truc aberrant qui se passe au Mali, c'est que il y a un truc aberrant qui s'est passé au Mali, c'est qu'il y a des bafou, il 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 y a des bafou. Sauf qu'il y a des bafou, c'est pas normal. C'est-à-dire que l'armée, avec tout ce qu'elle a de force pensante, doit être orientée vers la sortie de ces crises-là. Et maintenant, les crises, c'est quand même des Maliens aussi, des militaires, si déjà leur statut le permet, mais c'est qu'aux femmes. Mais en attendant, au moment où on est en crise, moi je pense que même pour améliorer la sécurité de nos hommes et la sécurité de nos citoyens, on a plutôt intérêt à ce que les militaires les plus chevronnés, les plus expérimentés et les plus intelligents soient orientés plutôt vers le front que vers la gestion de la chose politique ici à Bamako. Mais voilà. Une dernière question sur ça, avant de passer aussi au dernier thème de ce podcast, en tout cas ce premier épisode, c'est la position des institutions sous-régionales telles que la CDAO. Est-ce qu'ils ne se sont pas décrédibilisés par les positions différentes qu'ils ont adoptées par rapport notamment au Mali et au Tchad tout récemment ? Nous avons vu le soutien dont le Tchad a bénéficié de tous ses chefs d'État ou ses organisations, la France y compris. Et ensuite, voir le cas du Mali où ça a été une condamnation totale, voire même des menaces ou des embargos partiels et tout ça. ou le Tchad qui est applaudi parce qu'ils ont peut-être une armée qui fait plus l'affaire et le Mali justement au contraire qui est sanctionné. Est-ce que ces institutions-là sont crédibles ? Est-ce que la France est crédible par ces différentes positions qui prennent par rapport à ces deux pays différents ? Non, Cheikh, je pense qu'en réalité quand toi tu parlais de ce deux poids, deux mesures, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, c'est vraiment du deux poids, deux mesures. Sauf que moi, je pensais que tu l'avais remarqué dès le début, moi je ne juge aucune de ces deux positions-là comme étant la position de la CEDEAO, la position des Africains ou des Chititiens. Ce que tu viens de décrire, c'est juste la position des marionnettes. Ce qui a changé entre le cas malien et le cas tchadien, c'est que dans le cas tchadien, la France a applaudi et nos suivistes applaudissent dans le cas et malien, la France a demandé de sanctionner et nos suivistes sanctionnent. Et vraiment, ça donne une position inconfortable et ce n'est pas joli à voir. C'est-à-dire que ces organisations gagneraient à agir en crédibilité et à avoir des positions défendables. C'est la même chose qui s'est passée des deux côtés. C'est-à-dire que les uns ont interrompu un processus entre guillemets démocratique pour installer des militaires au pouvoir. Et donc, quand c'est une organisation crédible qui a une position de principe, ça c'est écrit. Ce n'est pas parce que c'est à la tête des X ou Y. Dès qu'il y a un coup d'État, on condamne, on sanctionne, on fait embargo jusqu'à ce qu'on mette en place des autorités civiles ou des choses comme ça. quand c'est comme ça clairement, mais là, en fait, c'est pour te dire que cette organisation n'a pas de position. Si la France applaudit, l'organisation applaudit. Si la France sanctionne ou demande de sanctionner, l'organisation sanctionne. Ah non, moi je ne peux pas voir manque de crédibilité plus criade. Que penses-tu de nos compatriotes qui marchent ces temps-ci pour demander plutôt le soutien de la Russie ? Qu'est-ce que ça change d'avoir une grande puissance ou une autre qui nous accompagne ? Est-ce que justement on n'est pas trop dans ça ? On pense que la solution se trouve toujours ailleurs ou est-ce que c'est juste un sentiment anti-français que de vouloir aller avec d'autres personnes ? C'est une belle et combiner l'un de moi. Je ne peux pas te dire que tous ceux qui sont passés pour demander à ce que la Russie intervienne au Mali étaient juste animés par un sentiment anti-français. En réalité, nous avons la France sur notre territoire depuis des années. Ce n'est pas depuis 2013 si j'ai bonne mémoire. Mais est-ce que notre situation aujourd'hui est meilleure à la situation d'avant l'arrivée des Français ? Moi, je ne le pense pas. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a eu une certaine lassitude. Les gens ne voyant pas de résultats se sont dit « Nous n'avons bien un Niatitou là ». Mais il ne faut pas oublier que quand on prend la grande majorité de ceux qui ont demandé à ce que les Russie connaît, c'est qu'ils ont vu des exemples russes ailleurs. Et les Russes ont une position qui détonne. Est-ce que tu sais que le Mali, il y a un embargo sur les armes au Mali à l'ONU qui est soutenue par la France ? Mais il y a un embargo sur les armes en direction du Mali. Donc, oui, nous, on ne peut pas acheter tout type d'armes. Et donc, parce qu'ils disent « Oui, il y a un processus de paix, ils sont en train de le faire ». Donc, c'est l'armée malienne qui n'arrive pas à s'équiper parce que la France dit qu'il y a un pour garantir la paix et tout ça. Donc, ce n'est pas la peine qu'Armenga ferait au Mali. Et pendant ce temps, la France ne contrôle pas l'armement des mouvements insurgés, les rebelles, les Touaregs, et du moins, les rebelles Touaregs ou bien éventuellement les djihadistes qui sont avec toutes les ethnies et tout ça. Donc, à un moment donné, quand ce sentiment-là est, à un moment donné, il est de bon ton que tu puisses t'équiper au moins à la hauteur de l'ennemi et te défendre. Mais il n'y a pas comme si ça me reflède qu'il est là. Et qu'il y a un boulot de l'arrivée et qu'il y a un boulot 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 et il y a un boulot qui a fait la paix et qu'il y a un boulot et qu'il y a une différence en plus. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il faut pas oublier qu'il y avait un pays africain, la République centrafricaine précisément, qui avait un problème de rébellion récurrente depuis des années français. ils ont été accusés de problèmes de viol ou Tara en partie français accusés de viol ou Tara P.O. et tout ça les gens sont en train de faire l'amalgame ils ont tout mis les russes sont venus appuyer l'armée centrafricaine mais l'armée centrafricaine il y a des rebelles qui ont été ils s'appuissaient il a eu les renforts de chez Paul Kagame c'est des soldats rwandais qui sont venus et prêter main forte à l'armée centrafricaine donc il y a l'appui des russes mais l'appui sur le terrain parce que moi j'espère que les gens ne vont pas penser que peut-être un millier de soldats russes ils vont venir avec des armes qui sont en Indien donc moi je pense que nous sommes en France parce que la France depuis longtemps c'est eux qui nous ont colonisés ils nous ont exploités ils continuent à nous exploiter avec le néocolonialisme et tout ça en gros des dons et donc c'est normal qu'on a eu le contrôle mais si on ne fait pas attention c'est-à-dire que il y a des gens qui ont mis et 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 qui ont mis il y a des gens qui ont mis Pour moi, il y a des forces africaines comme le Rwanda, mais pas les forces africaines qui sont comme nous. Les djihadistes ont la corpulence des gars de Polkadamé, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas gris, mais les gars de Polkadamé ne reculent pas face à l'aide de tout comme nous, face à l'aide d'autres. C'est bien que tu parles du Rwanda, ça me permet de faire une bonne transition sur le dernier sujet. Je rappelle qu'Inyama, en plus d'être juriste expert en droits d'éthique, est ingénieur d'étant en informatique spécialisé en cybersécurité. Donc, ce dernier point, justement, c'est ça, c'est l'état d'éthique au Mali. Et est-ce que beaucoup de nos problèmes ici, est-ce qu'on ne pourrait pas justement les régler en allant vers, c'est-à-dire l'informatisation de l'appareil d'État, de tout ce qu'on fait en termes de marché, de tout ce que... Est-ce qu'on ne peut pas faire ça en tant que Malien ? Regardez-moi sur ça, justement, Marie. Ok, ben... En fait, déjà, moi, je voudrais qu'en termes qu'il est précisé, il y a une différence entre l'informatisation et la numérisation. C'est-à-dire que Mimban n'a pas une numérisation idée. C'est-à-dire que c'est faire en sorte que les processus soient rendus de point de vue par des outils numériques. Absolument. Voilà, mais il y a une informatisation, déjà terminé. Un service qui a acheté des ordinateurs et tout ça, et qui les a peut-être interconnectés dans un réseau, est informatisé. Mais où tes services, il faut être rendus, il faut qu'il n'y a pas, 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 qu'il n'y a pas. On ne va pas beaucoup avancer avec ça. ensuite de réduire la fraude fraude et réduction par exemple, on a beaucoup d'actes on a béni actes de naissance actes de mariage ainsi de suite donc si la numérisation c'est déjà que les gens connaissent les tarifs réels des différents actes dont ils ont besoin ou différents documents administratifs dont ils ont besoin et puis nous avons de façon numérique, c'est-à-dire que avec le moins d'intervention possible de l'homme, c'est-à-dire que il y a une vérification pour s'assurer qu'il y a droit à l'endroit là il est malien, tout ça il y a des documents, mais il y a droit à l'endroit à l'endroit à l'endroit, à l'endroit, à l'endroit à l'endroit, à l'endroit, à l'endroit et à l'endroit, à l'endroit voilà, parce que là le contrôleur financier qui est assis dans son bureau tout tranquillement en disant que je ne vous connais pas c'est que la personne qui voit c'est le contrôleur financier, il n'a jamais été dit dans un texte quelque part que si le contrôleur financier ne te connaît pas à Canega Papier, blague à ta main le contrôleur financier doit vérifier les documents qui lui sont soumis voir est-ce que c'est conforme aux états de dépense et puis c'est tout moi je voudrais quand même montrer un texte mais effectivement je suis quand même un Malien, je comprends comme tout le monde et ça, il faut rassure-toi, c'est pas un texte qui a instauré ça c'est vraiment la pratique et aux pratiques, ils m'inflaient il y a un texte qui est interdit tant que Malien, il y a un texte qui a un droit au bout d'un moment donné il y a un objectif parce que il y a un document il y a un document mais il y a un document 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 c'est vrai le problème à ce niveau néné entrepreneur c'est encore une fois que les gens ont des charges donc contre ceux qui demandent il y a une entreprise il va vous bloquer il va vous marcher il demande qui peut te permettre de survivre l'année donc finalement tu cèdes c'est ça mais bon c'est quand même dommage parce que tant qu'il y a des gens qui cèdent il va toujours y avoir des gens pour imposer ça et donc c'est quelqu'un d'autre qui devient victime derrière toi et ainsi de suite il va arriver un moment où ça va prendre le courage de quelqu'un de dire non un deuxième non un troisième non et puis et puis il ne faut pas oublier aussi que ça peut se ça peut être ça peut se sanctionner c'est quand même des infractions donc la personne porte plainte ou autre chose à quoi tu as dit tant que ce que veut ton podcast à un moment donné il faut que d'autres équipes banca n'est pas ce que tu as mais tu as ce que tu as c'est jusqu'à ce que c'est contrôleur financier demain donc c'est contrôleur financier toi je n'aurais pas pu terminer sur une meilleure note en définissant exactement le but du podcast c'est le titre merci encore une fois Niamah d'avoir joué le jeu pour ce premier épisode à chaque fois qu'on peut ajouter notre petite pierre à l'édifice ce serait toujours avec plaisir merci beaucoup on remercie aussi ceux qui suivent tes podcasts absolument j'avais oublié ceux sans qui on n'aurait pas pu faire ça à la technique Walaha groupe Walaha donc nous les remercions et on se dit à un prochain épisode merci 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 merci